alors question suivante on va maintenant parler un petit peu matériel est-ce que tu peux nous dire sur quelle basse tu joues et qu'est-ce qui te plaît dans chacun de tes instruments ouais alors du coup pendant hyper longtemps j'ai joué sur enfin j'avais une seule basse que j'utilisais pour tout qui est du coup une basse de la marque Révérend oui le modèle c'est pour toi la tête c'est ça ouais c'est ça voilà ouais ah c'est génial on va pouvoir les les voir du coup elle est belle Michel je sais jamais prononcer son nom la bassiste Michel Ndgeo Cello c'est comme ça qu'on dit elle en a une aussi non ? il me semble ah je sais pas ouais tu vois là tu l'as sortie j'ai l'impression d'avoir vu une photo en tout cas d'elle avec une basse comme ça et du coup alors qu'est-ce qui te plaît dans ce modèle qu'est-ce qui t'a plu ? alors je l'ai acheté pour le style parce qu'avant c'est comme ça que je choisissais mes basses j'aimais bien la forme mais j'ai quand même vérifié qu'elle sonnait bien aussi et en fait c'est un son qui se rapproche un peu d'une précision le modèle s'appelle d'ailleurs décision donc ils l'ont carrément ah ok ah oui c'est vraiment inspiré quoi et du coup c'est un son qui colle très bien pour tout ce qui est rock et tout qui était ce que je jouais principalement jusqu'à il y a peu de temps donc moi ça m'allait très bien je la joue au doigt au médiator et voilà et du coup j'aime bien en fait ce côté c'est une précision mais avec un look un peu différent elle est aussi assez légère facile à jouer enfin voilà que des avantages très bien c'est une marque pas très connue je trouve donc moi j'en ai jamais essayé donc j'imagine que c'est assez à découvrir ouais c'est une marque canadienne et en fait j'ai passé quelques temps au Canada et du coup c'est là-bas que je l'ai acheté en France j'en avais jamais vu et du coup j'ai rencontré peu de personnes qui en avaient et en tout cas c'est des bonnes c'est des bonnes masses ça coûte pas non plus enfin c'est pas non plus les trucs les plus c'est du milieu milieu de gamme quoi je pense c'est pas des prix exorbitants et du coup c'est vraiment un bon enfin moi en tout cas j'en suis bien contente et tu privilégies un réglage particulier ou pas j'ai cru voir qu'elle avait deux micros non c'est ça ou j'ai mal ou j'ai mal regardé c'est ça hop ah oui oui ok d'accord ok ouais et du coup en général tu la règles comment enfin t'as un réglage favori non pas pas nécessairement je la bah moi j'utilise un peu le son des deux micros je vais pas me mettre forcément que micro-minche ou micro-chevalet quoi j'arrête un peu de manière plutôt équilibrée et du coup il y a aussi un bouton de tone d'accord qui modifie pas mal le son selon que tu le mettes d'un côté ou de l'autre quoi mais pareil je vais rester sur un réglage généralement plutôt plutôt au milieu je change pas trop mon son enfin je préfère le changer après avec des pédales mais sur la basse je reste quasi toujours sur le même réglage d'accord et je vois derrière que tu as une jolie jazz bass oui et du coup donc ça c'est la nouvelle la nouvelle venue ah bah elle est chouette c'est quelle série donc ça c'est une jazz bass américaine originale et c'est un modèle inspiré donc un peu vintage des années 60 et donc celle-là je l'ai acheté parce que je jouais de plus en plus de bah justement de choses un peu soul, motown et tout ça ouais et du coup j'ai mis des cordes filets plats pour un son bien rond et donc c'est très complémentaire de l'autre puisque bah là enfin ouais vraiment pour tout ce qui est ouais plus ça ou les compagnies j'aime beaucoup et c'est un son du coup très doux donc qui est assez différent de mon autre bass d'accord bah du coup pareil là on va faire le pont avec la question suivante qui était quelles sont les cordes que tu utilises et quel tirant donc du coup là tu nous as dit des filets plats sur ta jazz bass t'as pris quel modèle de filet plat quel tirant alors j'ai pris des GHS ouais tirant standard 45-105 ok et sur ta révérend et sur la révérend du coup j'ai mis des là j'ai mis en fait des cordes 45-110 ok que je cherchais spécifiquement enfin c'est pas très courant d'avoir 45-110 mais je voulais ça parce que je la mets parfois en drop D d'accord j'aime pas quand il y a une corde qui fait un peu swimgum quand la corde de mise blâne quoi et donc je voulais qu'elle soit un peu plus un peu plus grosse au final je crois que je ressens pas trop trop la différence par rapport à du 45-105 mais je me dis c'est enfin c'est sûrement ça tient sûrement un peu mieux la note quand même ouais ouais exactement et du coup là j'avais pris des Fender parce que c'était les seuls qui faisaient vraiment ces dimensions là que je cherchais c'est pas courant non j'en ai pas beaucoup entendu parler de 45-110 non c'est pour ça je cherchais ça et du coup il y avait que les Fender en fait donc voilà mais elles sont bien ok en tout cas c'est bien je pense effectivement ça se complète bien du coup t'as ta révérend à petite précision donc que t'as monté avec des filets ronds et t'as Jazz Bass à l'inverse du coup avec des filets plats ça pourrait être pas mal aussi l'inverse t'as déjà essayé les filets plats par exemple sur ta révérend qui est un peu comme une précision ouais j'ai essayé j'ai beaucoup aimé aussi ouais mais à l'époque je jouais dans un groupe vraiment plutôt hard rock et on devait enregistrer des choses et du coup je les avais retirées parce que les autres personnes du groupe prouvaient que ça manquait un peu de claquant oui oui les filets plats oui en quoi que Stuparys ils jouent avec des filets plats mais oui en général à la limite je pourrais même en mettre sur toutes mes basses ça sonnerait bien mais oui oui non en tout cas ça sonnerait bien aussi il me faudrait une troisième basse du coup je pense très bonne idée et tirer vers quoi si par exemple prochainement tu achetais une troisième basse écoute j'aimerais bien en fait m'acheter une fretless mais bon ce serait pas enfin je pense pas que m'en servirait tous les jours c'est plus pour par curiosité et je pense que ça fait bien bosser aussi l'oreille d'ailleurs d'avoir une fretless oui oui voilà ou sinon bah mine de rien peut-être une précision quand même ouais parce que bon on a beau dire enfin les fenders sont quand même bah c'est quand même des références et je me rends compte là la jazz bass c'est vrai qu'elle a un son hyper équilibré en fait même quand tu même sans effet sans rien et tout elle sonne déjà bien de base et donc c'est vrai qu'une belle précision aussi d'une voilà enfin qui soit qui est un peu vécue bah ça reste des choses je pense dont tu peux pas te lasser oui des valeurs sûres après c'est vrai que je comprends qu'on puisse par exemple préférer enfin que certains préfèrent des instruments plus modernes en termes d'ergonomie de manche parce que c'est vrai que les fenders c'est t'as le son tu branches c'est tout de suite excellent mais c'est vrai qu'après t'as une ergonomie qui est pas forcément la même que je sais pas moi par exemple je pense à des ibanaises qui ont un décor assez fin qui sont très légères des têtes plus courtes donc c'est deux écoles mais c'est vrai que c'est quand même c'est un classique ouais bah ouais je suis plus de l'école classique je pense et du coup t'as révérend donc pour terminer sur les basses tu disais que donc elle s'appelle décision voilà presque comme une précision et il y a une grande différence de son c'est quand même assez proche par rapport à la précision c'est relativement proche ouais c'est peut-être un petit peu moins polyvalent quoi ok j'ai l'impression que la précision tu peux quand même l'adapter un peu à tout peut-être celle-ci un peu moins enfin je remarque peut-être que notamment par rapport à la jazz bass comme je disais elle sonne hyper bien quoi qu'il arrive la précision aussi mais elle a peut-être besoin quand même d'un petit peu plus de enfin je sais pas t'as quand même besoin de la mettre dans un ampli de travailler un peu ton son et tout il y a ce côté mais franchement enfin je veux pas dire qu'elle sonne mal ni rien mais je vois juste une petite différence ouais de je sais pas d'équilibre du son peut-être vraiment en sortie directe quoi d'accord bon en tout cas du coup Révérend c'est une marque à découvrir ouais alors question suivante pour clore un petit peu la section consacrée au matériel est-ce que tu peux nous dire sur quel ampli tu joues et si tu utilises des effets et si oui quels effets tu privilégies tu aimes bien ouais alors en termes d'ampli j'ai un baf 2.10 de chez Marc Bass avec une tête TC électronique le modèle c'est Rebel Head 450 watts et c'est vraiment c'est les petites têtes que tu peux prendre tu vois comme une petite sacoche ça pèse pas grand chose et tout et j'avoue que le principal critère pour moi pour le choix de l'ampli c'était aussi pouvoir le le soulever moi-même bah oui 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 et pouvoir enfin en fait j'habite dans Paris si c'est une grosse galère de sortir tu sais un frigo de chez soi un concert enfin c'est pas possible quoi donc je cherchais vraiment ce ce côté maniable et du coup c'est un bon compromis la tête est assez transparente on va dire elle colore pas trop le son même si elle a quelques effets intégrés donc par exemple tu peux déjà y mettre de la compression du gain enfin oui le gain c'est normal mais un peu de compression il y a un petit tone aussi ok elle peut être un cordeur enfin bref elle permet de se passer d'un pédale board si besoin d'accord mais sinon si je la laisse en réglage standard bah voilà elle va être relativement fidèle au son de la basse et du coup j'utilise des effets donc principalement j'ai un préembre que j'utilise ok qui est le aguilar tone hammer ah oui 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 il est bien celui là ouais il est vraiment chouette je l'ai acheté il y a pas si longtemps et c'est vrai que maintenant je l'utilise tout le temps tout le temps il a un réglage donc clean avec juste égalisation le gain et tout qui déjà je trouve donne un très bon son et il a un bouton que tu peux activer qui va en fait donner plus de patates et que moi j'utilise vachement quand je joue dans des projets plus rock et là vraiment enfin ouais la basse arrive ça amène un peu de 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 distorsion mais assez légère quoi super chaleureuse ouais ça permet de conserver toutes les basses parce que des fois avec quand tu mets de l'overdrive sur une basse je trouve qu'on perd un peu les graves et là c'est pas du tout le son est vraiment bien respecté et tout donc il y a toujours une bonne présence plus le côté un peu plus un peu plus de grain d'accord donc vraiment s'il y a un truc dont je peux plus me passer c'est ce préample là ok j'utilise un compresseur de chez MXR oui voilà et parfois un peu d'overdrive en plus que je rajoute j'ai un overdrive de chez EBS ok bon très bien ça fait un petit un petit pédale board simple mais efficace c'est ça de base je suis pas du tout pédale donc je m'y suis mise petit à petit et là bon petit à petit il en faut de plus en plus bah oui une fois qu'on met les lunettes dedans mais il faut essayer en tout cas ouais alors avant dernière question question assez large tu rêverais de jouer avec qui et pour quelles raisons alors je j'aimerais bien bah c'est aussi lié à ce qui m'a fait découvrir la musique et qui a fait que je me suis mise à la basse et tout mais vraiment mes premiers amours on va dire jouer avec le groupe Aerosmith ce serait vraiment réaliser un rêve voilà c'est un groupe que j'ai toujours adoré que aujourd'hui que j'ai énormément écouté aujourd'hui j'écoute un peu moins mais je suis toujours contente de jouer je vais encore rebondir sur Aerosmith du coup quelle est la ligne de basse que tu préfères chez eux ou le morceau allez le morceau qui vraiment te fait vibrer que tu dis voilà la ligne de basse c'est génial j'aime j'aime beaucoup la ligne de basse de Sweet Emotion qui est bah qui est du coup super reconnaissable là qui est dans les aigus je trouve que c'est une très jolie ligne de basse et franchement en morceaux ouais je les aime je les aime tous je dirais peut-être alors c'est pas forcément le morceau que moi je préfère mais celui qui m'a le plus étonnée quand j'ai voulu l'apprendre c'est Walk This Way qui est un peu le plus connu et en fait ça me paraissait super facile à apprendre et en fait rythmiquement il est assez galère mais c'était pas du tout si simple que je croyais à la basse oui oui il y a pas mal de double croche et je crois que le placement rythmique est assez assez costaud mais en tout cas leurs albums Pump Permanent Vacation c'est vraiment enfin j'adore tout ce qui est dedans que des voilà on peut pas se tromper et du coup alors il y aurait peut-être d'autres groupes d'autres musiciens ou pas sinon ouais j'aime beaucoup aussi le groupe Super Trump pareil donc là c'est beaucoup plus il y a plus d'arrangements aussi mais je trouve que la basse j'aime beaucoup aussi son jeu pareil dans le genre toujours un peu j'en mets un peu mais pas trop le bon endroit ou sinon j'aimerais beaucoup rencontrer le bassiste Guedili de Roche et j'aimerais bien qu'il m'explique comment il joue parce qu'il y a des trucs j'arrive pas à comprendre comment c'est possible techniquement il est très fort et puis en plus quand il faut chanter en même temps c'est ça ouais c'est quand même costaud alors dernière question quelle est ton actualité tu travailles sur quoi en ce moment bah là l'actualité j'enregistre un EP avec un de mes deux groupes de compo donc qui s'appelle Hector oui on fait du rock progressif chanté en français ok et en fait on prépare un album un concept autour d'une histoire donc enfin tout l'album raconte une histoire de A à Z oui c'est un projet qui est relativement récent et du coup on enregistre pour commencer un EP ok avec ce qui sera choisi parmi cette histoire et qui va sortir donc à la rentrée d'accord très bien bah du coup quand l'EP sera sorti tu pourras nous donner les liens et comme ça je mettrai la page à jour ouais pour que les bassistes puissent l'écouter et du coup alors ton projet Jam Space c'est ça ? ouais oui c'est ça il y a encore d'autres choses à développer ou ça te demande beaucoup de travail en continu ou c'est par période ? non c'est quand même beaucoup de travail en continu bah en gros il y a enfin il y a tout encore ça reste un jeune projet donc il y a encore plein de choses à faire le principal projet c'est de pouvoir ce qu'on a commencé à développer là en région parisienne je disais on accompagne à peu près 15 groupes ce serait de pouvoir avoir des groupes qui se lancent un peu partout pour que pour que ce côté j'aimerais rencontrer des musiciens soit valable ça fonctionne où que tu habites c'est principalement ça le projet de développement et petit à petit bah oui que ça devienne une vraie communauté en fait et que tu puisses à la fois rencontrer des musiciens mais aussi savoir où est-ce que tu peux aller répéter qui peut te conseiller tu vois si tu as besoin de faire appel à un coach sur une séance pour travailler sur un point en particulier qui peut te conseiller sur ce que tu as besoin de travailler et puis après comment tu fais pour jouer pour la première fois en concert et trouver des premiers lieux pour diffuser un peu ce que tu fais avec ton groupe c'est vraiment un projet intéressant vous êtes à combien à bosser dessus on est deux principalement ok et voilà en fait là l'équipe on a des personnes ensuite qui ne sont pas permanentes en gros on travaille avec des gens en apprentissage mais on est deux principalement à tenir le projet sur le long terme d'accord très bien bah écoute entre ça et ton EP j'imagine qu'il y a de quoi être bien occupé oui 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 bah écoute voilà cette interview est terminée ce fut un vrai plaisir et je te souhaite tout le meilleur et puis beaucoup de réussite dans tous tes projets bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange c'était un plaisir et puis bah à bientôt merci salut 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 salut